Sous-titrage Société Radio-Canada Avec cette opportunité inespérée d'écrire une page d'histoire Vois-tu, j'ai intercepté ce signal Autobot crypté Et s'il a été crypté, c'est qu'il doit être important Alors si tu t'engages à le déchiffrer pour moi, je veillerai à ce que tu périsses le plus rapidement possible Parle plus fort, je ne te comprends pas lorsque tu gémit de la sorte Non, laisse-moi tranquille Sans doute seras-tu plus encline à coopérer Si ce n'est pas ta propre ligne qui est menacée Arcee, ça fait un bail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi le code de déchiffrage Où je te jure que ton camarade Cliffjumper viendra bientôt grossir le tas d'autobots que tu vois là Je m'en moque, je le connais à peine ce type Oh, heureusement que je ne suis pas du genre émotif Cybertron n'est guère plus qu'un simple cimetière désormais Donne-moi ce code ! Je n'ai pas peur de toi, Starscream N'est pas Megatron qui veut Trois petits pas de rien du tout, Bulkhead C'est tout ce que tu peux faire Ne m'en veux pas, Miko Mes jambes me font un mal de chien Qu'est-ce que je t'ai dit ? Aucune excuse Exactement ! Alors, essaie encore et cette fois tu m'en fais dix, d'accord ? J'espère que le déchiffrage de la base de données Yacon sera plus simple que la rééducation de Bulkhead Doucement mais sûrement, vieux camarades La technologie humaine Mais vos compétences en la matière devraient nous donner l'avantage qu'il nous faut pour battre les Decepticons à ce petit jeu Je crains qu'en accédant à la technologie Cybertronienne, ils ne prennent également un avantage certain C'est pas suffisant, il faut que tu deviennes encore plus fort qu'avant Je crois que c'est le moment de faire une pause Une pause ? Tu crois que les Decepticons lui proposeront de faire une pause en plein milieu des combats ? Si tu pousses trop rapidement un patient à se surpasser, tu prends le risque d'aggraver ses blessures Mais... Bulkhead a besoin de se reposer Laisse-moi passer Miko ? Oh ! Euh... Salut Arcee ! J'étais en train de... On ne serait pas un petit peu trop près du bord J'ai pas le vertige L'état de Bulkhead va s'améliorer, c'est sûr Et ce sera en grande partie grâce à toi Mais c'est d'un ami dont il a besoin maintenant Pas d'un sergent-major Ne le prends pas mal, mais je suis venue ici pour être tranquille Je sais très bien ce que tu as traversé, Miko Alors si tu ressens le besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien, ok ? C'est pas moi que ce Harchel a essayé d'étriper Miko, c'est pas évident de voir souffrir un de ses amis Tu sais, te replier comme ça sur toi-même Ça ne fera pas avancer les choses Ça, tu es bien placée pour le savoir Oui En effet Je suis désolée Arcee, je ne voulais pas dire ça C'est pas grave Je t'assure, je sais ce que tu ressens Après avoir perdu mon premier coéquipier, Delgate J'ai rejeté tout le monde Jusqu'à ce que Cliff Jumper apparaisse À quoi il ressemblait ? Cliff était... Quelqu'un de plutôt exubérant Cliff Jumper, est-ce que tu... Je... Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à croire que tu te soucies de moi La seule chose dont je me soucie, c'est de savoir s'ils ont pu te faire parler Tu réagis toujours comme ça avec ceux qui te sauvent la vie ? Tu n'as pas répondu à ma question J'en avais assez du jeu des questions sans réponse J'ai simulé une baisse de régime et je me suis évanoui Starscream y a cru Mais comment tu t'es retrouvé ici ? J'ai intercepté une conversation à propos d'une opération Decepticon qui aurait lieu sur Terre Alors j'ai remonté la piste et je suis tombé sur Starscream qui transportait des tonnes d'Energon jusqu'à Cybertron Et toi, comment t'es là ? Même chose T'es pas vraiment du genre bavard ? J'ai essayé toutes les techniques d'interrogatoire poussée et aucune n'aboutit Je pourrais les supprimer mais le code qu'ils transportent est beaucoup trop précieux Si seulement je pouvais les ouvrir en deux et le récupérer Non, on ne remontera pas les prisonniers à la surface Je ne supporterai pas qu'ils s'attribuent tous les honneurs Je pourrais les supprimer mais le code qu'ils transportent est beaucoup trop précieux Très bien, de toute façon il va bien falloir que je lui fournisse l'Energon Alors nous sommes à Caen J'adore la façon dont les Decepticons ont refait la déco Ces ruines sont d'un pittoresque... Silence ! Nous y sommes Ça ne me dit rien de bon Comme je ne suis pas parvenu à vous extirper le code de décryptage Je suis obligé de vous présenter quelqu'un aux méthodes légèrement plus, comment dire... Persuasives J'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos problèmes Autobots, laissez-moi vous présenter Shockwave Les vagues Fournir une énorme quantité d'Energon, intercepter une missive cryptée Autobot et capturer deux prisonniers de première importance C'est déjà très impressionnant je l'admet Mais le seigneur Mégatron n'en attend pas moins de son premier le... Bon d'accord, je te laisse travailler Je ne doute pas qu'il te faille un minimum de concentration Je t'en prie, continue Chocwave, es-tu certain de pouvoir extraire le code de décryptage sans détruire les circuits neuronaux de nos chers sujets ? C'est moi qui ai inventé le test psychocortical Je connais bien ce genre d'expérimentation Bien sûr, suis-je bête Éloigne cette chose de moi, espèce de cyclope de foire Laisse-la tranquille, fais ça sur moi Ne t'inquiète pas, si son esprit ne résiste pas au test, tu seras le suivant sur la liste Ah, enfin le code Arcee, Arcee ! Vous me le paierez Ferme-la, tu ne vois donc pas que j'essaie d'écouter Ici Optimus Prime A tous les survivants Autobots qui peuvent m'entendre Je vous demande de me rejoindre dans une zone reculée de la galaxie Sur une petite planète riche en énergon J'ai de bonnes raisons de penser que cette planète sera la prochaine cible des Decepticons Notre équipe est réduite, mais puissante Rejoignez-moi à ce point de coordonnées Nous pourrons ainsi élaborer une solide résistance Faites bon voyage Oh, quelle aubaine ! Non seulement nous savons désormais où trouver Optimus Prime Mais il semble avoir besoin de renfort C'est le moment idéal pour le frapper Tu ne mets plus d'aucune utilité Eh, Scream ! Tu laisses toujours les autres Decepticons faire le sale boulot ? Shockwave ! Tu t'es déjà occupé de l'un de mes prisonniers Cliffjumper est à moi Ton raisonnement manque un peu de logique Mais je t'en prie, vas-y Alors, qu'en penses-tu ? Il semble que nous ayons l'embarras du choix Tu serais davantage dissection chirurgicale ou boucherie brutale ? À toi de voir Scream Quel que soit ton choix, je finirai par le retourner contre toi Comme tu voudras Que dirais-tu d'une méthode aussi efficace mais plus traditionnelle ? Merci du coup de main Je t'écoute, Starscream À quoi va servir tout cet Energon ? Tu ne crois quand même pas que je vais te le dire ? Parle ou tu vas me servir de sujet d'expérience Et je ne plaisante pas ! Si j'étais toi, je parlerais Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la retenir Je ne suis pas vraiment une experte Mais j'ai entendu dire que ça pouvait faire frire les neurones Oh, Shockwave ! Shockwave, c'est lui que tu veux ! Il est en train de construire un pont spatial sous chaos Impossible ! La technologie du pont spatial a été perdue depuis des lustres Il a pourtant réussi ! Si Shockwave n'a jamais quitté Cybertron C'est précisément pour pouvoir récupérer les différentes parties du pont spatial qu'on croyait perdues Et tu viens tout juste de lui fournir l'Energon dont il a besoin pour le remettre en marche Même si ce n'est pas dans ma nature, j'essaie d'avoir l'esprit d'équipe Tu vas quelque part ? Détruire un pont spatial Quoi ? Sans moi ? Ça demande de la discrétion et pas du baratin Oh, tu parles sans doute de ce baratin qui a détourné l'attention de Starscream pendant que tu te libérais Essaye de ne pas me ralentir Est-ce que tu sais au moins où tu vas ? Mon unité utilisait ces tunnels pendant la guerre Ils font partie du vieux Cybertron Plus vite nous ferons sauter ce pont et plus vite nous pourrons rejoindre Optimus Prime Présente-lui mes respects Mais enfin, tu n'as pas entendu le message de Prime Il a besoin de nous Le travail d'équipe, c'est pas mon truc Une fois que tout sera terminé, toi et moi, ce sera chacun pour soi Comme tu voudras, collègue Mettons tout de suite les choses au point Tu n'es pas mon coéquipier Arcee, je sais que c'est dur Je le sais très bien Je ne vois pas de quoi tu parles Tailgate Te replier comme ça sur toi-même Ne fera pas avancer les choses J'ai déjà entendu ça Un bon conseil est un bon conseil Bon, tu me racontes la suite Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le dernier chef-d'œuvre de Shockwave Alimenté en carburant et prêt à servir Arcee, ça te dit quelque chose ? Les coordonnées fournies par Optimus Ce sont elles que le pont spatial va cibler Les Decepticons s'apprêtent à tendre une embuscade à Optimus Et ils n'attendront pas que ces renforts arrivent Si les Decepticons éliminent Optimus La guerre est pour ainsi dire perdue Alors on va arranger ça Non, nous n'avons pas les moyens de faire sauter ce pont Alors je vais saboter les systèmes de contrôle Et comment tu comptes t'y prendre ? Tu arrives en sifflotant et tu leur demandes la permission Non, mais toi oui Euh, excusez-moi Mais vous n'avez pas vu mon groupe ? Je me suis perdu Désolé, on était partis pour visiter la base Decepticons et... Oh, le commandant Starscream ne vous a rien dit ? Je suis de votre côté maintenant moi les gars Ce trouillard d'Optimus Prime a détalé la queue entre les pattes Et il a laissé derrière lui ces pauvres Autobots sans défense Jusqu'où va la lâcheté quand même hein ? Je me suis dit qu'il valait mieux être dans l'équipe gagnante Alors j'ai accepté l'offre de Starscream Imaginez la tête de Prime quand il verra débarquer tous ces Decepticons Et moi avec eux Sérieux, je n'ignore plus rien des plans de Starscream Allez, on peut se jeter dans les bras Je crois bien qu'il y a quelque chose derrière moi, pas vrai ? Il n'y a que Starscream pour laisser s'échapper un prisonnier sans défense Euh... C'est normal ce genre de bruit ? Dégage de l'âme ! Dégage de l'âme ! Tu as annulé le protocole de stockage de l'Energon, n'est-ce pas ? Plutôt malin, mais pas irréversible Dégage de l'étr Bernard Tchaik Dégage de l'Energon Dégage de l'Energon Dégage de l'Energon Dégage d'un Dégage d'un Ah ! Il existe plus d'une méthode pour te griller le circuit. Ce sera pas pour cette fois. Cliff ? Je savais que tu t'inquiéterais pour moi. Il semble que l'arrogance de Shockwave l'ait finalement menée à sa perte. C'est là ! Autobax ! Quoi que vous ayez fait à ce pont spatial, annulez-le ! Il va falloir qu'ils arrêtent de tirer s'ils veulent nous aider. Ainsi, la sortie semble bouchée et nous avons à notre disposition un pont spatial qui peut nous mener jusqu'à Prime. Tu viens avec moi ? Le pont spatial, il va exploser ! Non ! Donne tout ce que tu as dans le vent ! Merde 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 ! Tu penses que Shockwave a survécu ? J'espère bien, parce que moi, je veux ma revanche. Allons retrouver Optimus Co-équipier Riche en énergon, hein ? J'espère que c'est pas comme ça sur toute la planète Ça me rappelle la fois où je me suis perdu dans la mer de Rust Quand j'étais sur Cybertron Je m'étais retrouvé séparé de mon unité avec personne à qui parler L'enfer J'imagine Allez, admets-le Tu adores ma... C'est drôle J'aurais jamais imaginé que je puisse m'habituer au bavardage de Cliff Aujourd'hui, rien n'est plus pesant pour moi que le silence Jeyou est dans le morce pour le silence J'ai Sous-titrage MFP.